Je fuis de mon village vers le sud. Un parcours avec des centaines de péripéties me fit prendre conscience de mes talents d'aventurier. Me débrouillant pour voyager tout en gagnant un peu pour me payer une chambre et de quoi manger, je traversais l'Afrique du nord au sud et de l'ouest à l'est. Parfois, coincé, je me demandais par téléphone à mes parents de m'envoyer un petit pécule pour passer une frontière ou patienter quelque temps avant qu'un transport ne s'ouvre. Je ne demandais même pas de nouvelles de mes enfants. J'ai resté en but réel. Finalement, au bout d'un an, je pris un bateau pour les Comores et de là, Madagascar puis la Réunion. Il y faisait toujours bon, même la nuit. Je n'eus pas de difficulté à me trouver un petit coin tranquille sous un pont dans un village de l'ouest de l'île. Je construisais ma cabane et me nourrissais de ce que je trouvais. Plus tard, je rencontrais une personne très au fait de certains secrets présidentes à la destinée de l'humanité. Il sut me reconnaître comme quelqu'un de qualité. Il m'informa sur certains faits concernant cette île. Cela me permit de comprendre des choses qui m'avaient fort étonné. La Réunion est une île située dans l'océan Indien. Elle est donc géographiquement en Orient. Elle a été découverte par des navigateurs musulmans et probablement indiens ou chinois bien avant que les Portugais ne la signalassent sur des cartes au début du XVIe siècle. Son appartenance à la République française l'inscrit dans l'histoire de l'Occident. Mais son emplacement implique une influence des civilisations orientales sur son évolution. L'Occident a développé depuis le milieu du Moyen-Âge une forme particulière de société et d'économie, le capitalisme. Une de ses conséquences est l'augmentation de la production industrielle et des technologies apportant une meilleure maîtrise des ressources énergétiques et matérielles. Une conséquence politique a été le mouvement de colonisation d'une grande partie du monde, notamment pour avoir accès aux ressources et aux matières premières. Les peuples qui vivaient en Afrique, en Asie, en Amérique, entre guillemets, avaient développé des civilisations particulières, moins développées industriellement et militairement, mais avec une vie culturelle et spirituelle au moins égale à celle de l'Europe ou de l'Ouest, si ce n'est supérieure. On sait ainsi que l'Amérique a été découverte par de nombreux peuples bien avant les Européens de l'Ouest. Mais ceux-ci sont les seuls à avoir voulu s'y installer en voulant dominer et détruire les peuples qui y étaient arrivés longtemps avant eux. De manière générale, la plupart des grandes civilisations du monde ont vécu côte à côte pendant des millénaires. Elles se faisaient la guerre de temps à autre, sans remettre en cause l'existence de l'une ou de l'autre. Il y a quelques siècles, les Européens entreprennent de s'approprier le monde entier pour des motifs économiques souvent accompagnés de prétentions à la supériorité idéologique, justifiées par la volonté d'évangéliser le monde. On peut s'étonner qu'une civilisation, se considérant comme supérieure sur le plan intellectuel, n'ait pu réussir à en convaincre les autres peuples que par la force des armes. Faut-il croire que tout ce que les Européens ont gagné sur le plan des connaissances matérielles et industrielles a été perdu sur le plan des connaissances spirituelles et intellectuelles profondes ? Selon l'histoire officielle découverte par des navigateurs de diverses origines, l'archipel des Mascarènes est dite inhabitée avant le XVIIe siècle. Autre aspect, l'histoire est réécrite avec le temps, transformée au fil des générations, pour les besoins de l'époque, par des gens qui n'ont pas été témoins des faits décrits. Le monde a été grandement transformé, il y a environ six siècles, quand les explorateurs ouest-européens ont commencé leur circumnavigation, apportant l'esclavage, la rapine, le vol et la destruction dans les pays conquis peu à peu. Jusque-là, pendant des millénaires, les différentes grandes civilisations, chinoises, hindous, perses, européennes, pré-colombiennes, africaines, avaient coexisté sans se détruire les unes les autres. Évidemment, les conflits sanglants entre peuple et État sont connus depuis des temps immémoriaux, je l'ai déjà dit. Des peuples ont été vaincus, mis en esclavage, des cités ont été pillées. Mais les guerres n'ont jamais atteint l'intensité et la capacité de destruction de nos guerres modernes. Le capitalisme semble parvenir à mettre à bas, lentement mais sûrement, par le canon, les bombes, mais aussi et surtout le soft power, les sociétés fermement établies depuis des milliers d'années. Et pourquoi ? Le bilan social du capitalisme au niveau mondial n'est guère flatteur. Les pays développent certes les indicateurs formels, mais au prix d'une aggravation des inégalités et d'une lutte des classes accrues, entre d'un côté des grandes puissances économiques appuyées par les États, leurs forces armées et les grandes institutions financières mondiales, de l'autre les ouvriers, salariés et petits paysans acculés à la misère. Après avoir connu le colonialisme pendant près de trois siècles, l'île de la Réunion connaît depuis quelque temps une tentative de développement original dans la République française, s'accomplissant dans le cadre du capitalisme mondial, cet accroissement de la richesse de l'île, dont une partie bénéficie, il est vrai, à la population, se fait avec les outils du capitalisme français, grands groupes du commerce, de l'énergie, du BTP, etc., et leurs alliés ou maîtres du capitalisme international, notamment américains. Pour les outils du capitalisme français, que sont ces grandes entreprises et celles étrangères, les Outre-mer constituent un marché lucratif. Orient et Occident sont présents dans l'île. La forte spiritualité africaine, indienne, chinoise, malgache, comorienne, côtoie l'esprit occidental, lequel est appuyé par toute la machinerie de l'État et des grandes entreprises. La lutte pourrait paraître inégale, même si heureusement la force matérielle ne l'emporte pas toujours, sur la majestueuse puissance invisible des idées transcendantes et des traditions, religieuses ou culturelles, qui leur sont adjointes. Ainsi comme dans tous les Outre-mer, le poids de la religion catholique est bien plus grand qu'en France métropolitaine. C'est un signe de la force de la spiritualité orientale, à mon avis, car les croyants sont, pour la majorité, originaires de l'Orient et de l'Afrique. Lequel continent, s'ils ne se situent pas en Orient, sur le plan géographique, on est bien plus proche sur le plan civilisationnel. Quelque chose de très difficile à comprendre pour un être ayant renié toute tradition, comme l'occidental moyen moderne, et l'attachement de l'Africain, de l'Asiatique ou de l'Autochtone américain ou océanien à une tradition spirituelle ou à quelque chose de lui en tenant lieu, c'est aussi une base du mépris des Orientaux pour les Occidentaux. Cette opposition entre le capitalisme occidental et la spiritualité, représentée par l'Orient ici, ira-t-elle en s'aggravant ? Plus le capitalisme gagne en puissance, en capacité de production, plus il convertit des pays et tire son profit du commerce et de l'exploitation de la planète et des hommes, plus grandit en même temps la critique de ses principaux défauts, qu'elle émane d'auteurs dits athées, marxistes ou de penseurs se rattachant à des spiritualités admettant d'yeux ou l'idée d'une transcendance. Outre les guerres, les conflits politiques générés par les appétits économiques et la concurrence, outre le chômage et la pauvreté, outre la destruction de la nature et la pollution, nombreux sont les êtres humains à regretter la perte de tout sens à la vie, hormis celui de l'appât du gain, piètre reflet du combat pour le salut de l'âme. La civilisation occidentale n'est pas supérieure, elle serait plutôt davantage axée sur le côté pratique, sur le travail de la matière au détriment du travail intellectuel, entre guillemets, de la pensée. A ce point, il convient de se demander comment évaluer une société humaine, et il semble que, chez bien des occidentaux, ce sont les biens et besoins matériels qui sont les critères principaux. Le pourcentage de dépression et de suicide, l'effondrement du taux de fécondité, doivent pourtant alerter sur la valeur de cet unique critère. Regardons la réunion aujourd'hui, elle compte des centaines de milliers d'habitants, sur un si petit territoire cela paraît énorme, mais il y a encore de la place à en juger par la population plus importante à l'île Maurice, voisine, laquelle est pourtant plus petite. Parmi les habitants, il y a des centaines de milliers de personnes en souffrance, car elles craignent pour leur avenir ou celui de leurs proches. Problème de logement, d'argent pour payer rien que le strict nécessaire, problème de santé, diabète, obésité, etc. Problème précarité de l'emploi, chômage, faible pension de retraite, alcoolisme important, usage de drogue. Le tableau n'est pas rose, il n'est certes pas pire que dans bien d'autres endroits du monde. Mais reconnaissons-le, nous sommes loin du paradis terrestre. Notre époque est celle de la vitesse toujours accrue. Nous nous déplaçons plus vite, nous changeons d'avis, de pensée, de théorie d'emploi, de lieu de résidence plus vite. Aller en France mettait plusieurs semaines, aujourd'hui il suffit de seulement 11 heures. Auparavant, les gens s'informaient par le biais du journal télévisé, aux radios et de la presse écrite. Aujourd'hui, c'est la déferlante des tweets, des notifications de sites d'information qui tombent dès que l'événement, souvent sans importance, a lieu. En parallèle, les questions sérieuses dont devraient se préoccuper les citoyens soucieux de l'avenir de leurs enfants semblent désintéresser les journalistes et leur audience. Mais jusqu'où cela ira-t-il ? N'y a-t-il pas une limite au-delà de laquelle cette recherche permanente de vitesse perdra tout sens ? Surtout si ce progrès matériel et technique ne se traduit pas par un bien-être spirituel accru. La quantité de livres sur la spiritualité, le retour et l'attrait des diverses sectes et religions en Occident le montrent tassé. Les gens ne sont pas satisfaits par le système capitaliste. Dans cette mondialisation qui s'accélère sans cesse, la Réunion, par son nom même, incite à l'arrêt, au ralentissement. Elle propose de se mettre autour d'une table pour discuter. Et c'est peut-être ce qu'il se passe effectivement, tant bien que mal, dans cette île où cohabitent quasiment tous les peuples de la planète. L'Oriental apprécie la tradition, selon René Guénon, la spiritualité, laquelle est par définition ce qui n'évolue pas, ce qui est perpétuel. L'Occidental est dans le progrès, l'évolution, le changement. La Réunion est le fruit de ces deux tendances, de l'esprit humain. J'ajoute aussi ceci. La Réunion serait connue des navigateurs depuis très longtemps. La mention de cette île par les portugais n'est que la plus ancienne que nous avons, mais il est possible que d'autres textes ou cartes l'aient évoqué bien avant. De plus, les civilisations de l'Antiquité étaient largement orales. Certaines utilisaient l'écrit seulement à la marge, d'autres, pas du tout. Par définition, l'enseignement oral ne peut être daté puisqu'il ne laisse pas de traces. Il a donc tout à fait pu être très ancien. L'île aujourd'hui appelée La Réunion a donc très bien pu faire partie du monde depuis bien plus longtemps que le XVIe siècle. Le fait de ne pas avoir retrouvé de reste de présence humaine n'est pas forcément un argument définitif. En toute hypothèse, toutes les civilisations n'ont pas laissé de traces, à commencer par celles basées non sur la pierre et le métal, mais sur le bois. Il est difficile de situer dans le temps l'existence d'un peuple. Il est également difficile de le situer dans l'espace. Dans les écrits antiques, les noms de lieux peuvent faire référence à d'autres endroits que ceux auxquels ils font référence de nos jours. Ainsi la Syrie, mot qui dérive étymologiquement de soleil, peut désigner plusieurs régions. En scellement quelques siècles de peuplement, la Réunion a déjà changé de nom à plusieurs reprises. C'est un signe du caractère changeant et instable de la société occidentale, dont l'histoire est pleine de péripéties politiques au cours desquelles de nouveaux dirigeants croient changer définitivement à la face du monde en changeant les noms, imitant ainsi les tyrans qu'ils ont détrônés. La Réunion a donc pu avoir d'autres noms pour des civilisations essentiellement ou uniquement basées sur l'oral, aujourd'hui disparues. C'est une hypothèse qui ne peut être écartée si elle ne peut être prouvée pour autant. A la Réunion sont présentes trois grandes civilisations orientales, l'islam, l'hindouisme et la Chine. Tous trois s'appuient sur une langue traditionnelle et confèrent à la transmission orale de leur tradition un caractère fondamental. L'islam regroupe une mosaïque d'ethnies différentes. La présence est millénaire dans la région. La religion est le lien principal, le fondement du pacte social. L'islam comprend une face ésotérique, appelée parfois le soufisme, dont la présence dans la région sud-océan indien est ancienne. L'hindouisme comprend diverses races et la spiritualité ne se présente pas comme en Occident ou en islam ou dans le judaïsme avec une religion faite d'un dogme, d'une morale et d'un rite. La civilisation chinoise est plus homogène sur le plan ethnique que les deux autres. La famille joue un rôle structurant, la religion au sens occidental n'est guère présente et le caractère ésotérique de la tradition, le taoïsme, et bien séparée sur le plan organisationnel de l'idéologie sociale officielle, le confucianisme. Sur le plan spirituel, selon René Guénon, il n'y a entre eux aucune contradiction cependant. Quant à l'Occident, depuis que la domination de la chrétienté a été brisée dès la fin du Moyen-Âge, il s'y est constitué un grand nombre de nationalités pour donner jour à une spiritualité étriquée propre à concilier la prépondérance du matérialisme. A la Réunion, la trajectoire des migrants issus de ces différentes civilisations, passées par la moulinette de la République française, a fait que beaucoup des principaux caractères traditionnels ont été perdus et ne jouent plus un rôle structurant. Le développement du capitalisme est parallèle à la perte d'influence de la tradition chrétienne en Europe de l'Ouest. Le concept de nationalité est très moderne. C'est le triomphe du particularisme, du rationalisme et le renoncement à la tradition spirituelle millénaire. La religion a servi à unir l'Europe pendant près d'un millénaire. Auparavant, les différentes civilisations peuplant l'Ouest de l'Eurasie étaient toutes traditionnelles, largement agraires. Chaque moment de la vie était en relation avec le sacré. Ce lien entre la vie quotidienne et le principe président à la création du monde a été perdu depuis quelques siècles en Europe. Mais à la Réunion, il semble que les choses se sont passées différemment. Il est loigné de la métropole. La Réunion a moins eu à subir l'influence des idées des Lumières humanistes et anticléricales que l'on s'en réjouisse ou s'en désole. C'est un fait. Il installé en Orient, elle a reçu des populations venues d'Afrique et d'Asie qui n'ont pas connu cette césure moderne anti-traditionnelle dans leur pays d'origine. C'est une des raisons qui expliquent la différence de mentalité entre un Français de la Réunion et un Français métropolitain, surtout s'il est originaire d'une grande ville, car la situation est un peu différente et le contraste moins accusé dans les zones rurales en France. Cette différence de mentalité est frappante pour qui s'intéresse un tant soit peu aux mentalités et qui a séjourné quelque temps dans l'île. Que faut-il entendre par tradition ? Il s'agit d'un ensemble de ces coutumes propres à une région ou à un pays et qui sont présentes sans modification depuis un temps plus ou moins long. Plus l'institution de ces pratiques sera ancienne, plus la tradition sera dite solide. Ainsi, l'on a du mal à situer le début des institutions traditionnelles chinoises ou indiennes, ce qui montre toute la force encore aujourd'hui probablement, malgré les coûts du capitalisme, de cette organisation. Il faut ajouter que toute tradition ne peut persévérer que si elle se rattache à une modalité intellectuelle. Cette dernière peut avoir subi des modifications à la marge, mais son essence doit demeurer intacte au fil des siècles et des millénaires. C'est précisément ce qui semble exister en Orient. La modalité religieuse de cette intellectualité n'est pas partout présente, qu'on pense à l'Inde ou à la Chine, où les religions au sens où on l'entend en Europe n'existent pas traditionnellement. En Europe, la continuité existe indéniable entre les pensées antiques et le christianisme. Les liens entre ces doctrines et celles de l'Orient sont d'ailleurs désormais connus, au point que certains auteurs, tels René Guénon, parlent donc d'une tradition primordiale commune à l'humanité entière, dont ont ensuite découlé les traditions de chaque grande civilisation. Île d'Orient, sous contrôle occidental, il présumait inhabité, jusqu'à son peuplement sous contrôle français, la Réunion apparaît donc comme fortement influencée par la puissance sociale des civilisations traditionnelles qui rayonnent dans l'océan Indien. Politiquement, son destin est piloté par la France, fille aînée de l'église devenue depuis faire de lance de la lutte contre un clergé, devenue détestée par une bonne partie de la population au fil des siècles, suite aux dérives bien matérielles de ses membres. Non, certains n'avaient plus qu'un lien très distendu avec la tradition intellectuelle chrétienne ou antique. Dans notre époque, depuis la fin du Moyen-Âge, marquée par un renforcement des tendances égoïstes et matérialistes des peuples et des individus, le caractère traditionnel a pu se maintenir en Occident ou à la Réunion d'une manière limitée et triquée sous la guidée de la religion qu'elle soit chrétienne, musulmane ou autre. La religion est marquée par le sentimentalisme qui est un amoindrissement de l'intellectualité. Cet amoindrissement se voit dans les dogmes de chaque religion qui font appel au sentiment davantage qu'à la raison. On parle de, entre guillemets, croyances religieuses pour montrer ce biais. La morale religieuse d'usage essentiellement social est également dominée par le sentiment. L'on nomme même de l'île, la Réunion, il peut manquer d'interroger, on l'a dit. Le nom commun Réunion, ici devenu toponyme, comprend l'idée de retour à l'unité avec un U majuscule. L'objet de la mutaphysique est justement l'unité avec un U majuscule, l'au-delà de l'être avec un E majuscule, sans dualité, entre guillemets, comme le disent les hindous. Selon les conceptions traditionnelles du temps, celui-ci est cyclique ou plutôt spiralaire, tel les deux serpents enroulés autour de la baguette de l'aurier du cadicé. Après le paradis céleste correspondant à l'âge d'or, fusion entre le principe divin et sa création, moment de l'unité primordiale, éloignement progressif du principe se caractérise par la multiplication et la division constante, jusqu'à un point ultime de total chamboulement, qui correspond à l'apocalypse, dans la tradition chrétienne, et au retour au point initial, à l'unité. L'unité, pardon. Les concepts de temps sont ici utilisés par commodité car il est évident qu'on est ici au-delà du temps ou même de l'espace. Une des manières d'apercevoir la connaissance métaphysique est justement le symbolisme qui utilise les correspondances entre différents modes de l'existence. Le ciel, la nature, le caractère des individus, les sacrements religieux, les métiers, etc. peuvent être observés et servir de support à une élévation de la pensée pour comprendre le fonctionnement profond du monde. De ce point de vue, la réunion est parfois prise en bon exemple, un fonctionnement harmonieux. Il faut aller au-delà de la lettre pour dégager l'esprit comme dans l'étude des textes. Si l'île de la Réunion par son nom et son fonctionnement est un symbole, alors il représente quelque chose de supérieur. L'aspect profondément spirituel de l'île semble se dégager. Marqué par un passé difficile d'esclavage et d'engagisme, il pourrait être vu comme un repère de ce vers quoi il faut aller sur le plan de l'entente entre les communautés et de l'écoute mutuelle. Il est loin d'être un paradis terrestre pour ceux qui y vivent, bien sûr. Les plaisines errantes au capitalisme y sont trop connues pour qu'elles puissent préfigurer, à ce jour, la Jérusalem céleste qui conclura ce cycle cosmique. Néanmoins, la Réunion est montrée en exemple comme un cas apparemment unique au monde, même si c'est largement une vision de carte postale. Ce pourrait-il que par-delà l'apparence d'harmonie et de sérénité, tant humaine que naturelle, qui émane de l'île, y ait un sens plus profond à ce que représente la Réunion. Est-ce que ces trésors tangibles sont le signe que se dissimule dans l'île un trésor caché ? Où l'abuse y a-t-il enfoui son butin ? Ou alors s'agit-il d'un trésor spirituel, du Graal recherché comme le breuvage d'immortalité, la source de toutes les connaissances suprêmes ? On peut aussi rappeler le caractère spirituel de la quête du Graal ou de l'alchimie qui vise une élévation spirituelle, une connexion au principe de la manifestation universelle, inconnaissable par des moyens rationnels, et bien davantage que la découverte d'un trésor en or et pierre précieuse. La différence entre savoir public et savoir caché, entre exotérisme et ésotérisme, n'est pas présente dans toutes les civilisations. Elle est liée à la notion d'initiation qu'on déconfrérise et des groupes protégeant des connaissances traditionnelles protégées depuis des temps immémoriaux. On verra plus loin que la Réunion a fort à voir avec certains événements majeurs de l'histoire secrète occidentale et l'on parlera de Louis Payenne, ne vous inquiétez pas. L'objet du retour à l'unité, la Réunion métaphysique, est bien la réalisation de la connaissance du principe. Pour ce faire, il peut être nécessaire d'accomplir un travail préparatoire, un travail théorique d'acquisition de connaissances. Si l'on se penche plus précisément sur l'immigration en provenance d'Inde à la Réunion, elle est principalement de deux sortes, ceux de religion musulmane et les hindous. Le fait que l'hindouisme est une civilisation qui n'est pas religieuse se constate au fait que les immigrants venus d'Inde non musulmans ont adopté la religion catholique du colonisateur européen, ce qui n'a pas été le cas des musulmans. Je le répète, la Réunion est connue pour sa tolérance religieuse et son art de vivre. Cela permet la coexistence pacifique de plusieurs grandes civilisations, l'Occident, l'hindouisme, la Chine, l'Islam et l'Afrique, la civilisation malgache aussi. Depuis l'an 2000, un groupe de dialogue interreligieux se fait le dépositaire de ce respect commun. Chaque représentant des grandes religions veille à le faire vivre dans sa communauté. Des journées pour faire vivre la tolérance ont lieu régulièrement, comme celle du 17 avril, journée du vivre ensemble et de la paix. Il faut passer du vivre ensemble au vivre avec, selon un membre du groupe de dialogue interreligieux. Les uns et les autres participent au moment de célébration de chaque religion, comme le Ramadan, Pâques, une nouvelle entame ou le chinois. Cela sonne bien dans l'esprit de Vatican II. Cet occuménisme, cette harmonie, cette réunion heureuse fait évidemment écho au nom même de l'île, même si les quatre traditionnalistes de chaque confession pourront le regretter. Le nom même de l'île se réfère non à la notion d'entre guillemets « unir à nouveau », mais à un épisode de la Révolution française. La réunion des fédérés marseillais et des grades nationaux parisiens lors de la prise du palais des Tuileries. Ceci dit, au vu de la vocation somme toute œcuménique de l'île, ce nom ne manque pas d'étonner et d'interroger. La Convention nationale décréta cette nouvelle appellation le 23 mars 1793, envoyée en toze oubliettes, le nom d'île Bourbon. Louis XVI, le roi, issu de cette dynastie, branche des Capétiens, venait d'être décapité. Malgré tout, on ne nous met pas à la vocation universelle de la Révolution française qui, tout en abattant les forces cléricales devenues antispirituelles, mettait en avant les valeurs christiques de droit de l'homme, de fraternité et de résistance à l'oppression. C'était davantage théorique que réel, évidemment. L'harmonie a-t-elle toujours été prônée par les élites en place dans l'île ? Ce n'est pas certain. Les descendants d'engagés indiens mettent en avant le fait que leurs ancêtres durent pratiquer leurs traditions à la marge, pas de manière publique. Quant au traitement réservé aux esclaves, il est synonyme souvent de cruauté et d'exploitation forcenée, ainsi que de conversions forcées au catholicisme. On est assez loin de la tolérance prônée de nos jours. Je vais déplacer mon angle de vue. Selon le tarologue Alejandro Khodorovsky, le tarot est un objet réceptacle de toute ou partie de l'ésotérisme occidental. Dans son ouvrage La voie du tarot, M. Khodorovsky émet une hypothèse. Si nous voulions imaginer l'origine du tarot, il nous faudrait remonter au moins à l'an 1000, à cette époque dans le sud de la France et en Espagne, on pouvait voir dans une scène paix érigées à proximité les unes des autres une église, une synagogue et une mosquée. Les trois religions se respectaient et les sages de chacune d'elles n'hésitaient pas à discuter et à s'enrichir au contact de membres des autres. Il est possible que des sages des trois croyances prévoyant une décadence de leur religion qui, par soif de pouvoir, conduiraient inévitablement à la haine entre sectes et à l'oubli de la tradition sacrée, se soient concertés pour déposer cette connaissance dans un humble jeu de cartes, ce qui équivaudrait à la préserver et à la dissimuler, afin qu'elle traverse les ténèbres de l'histoire jusqu'à parvenir à un avenir lointain où des êtres d'un niveau de conscience élevé déchiffreraient son merveilleux message. Fin de la citation. C'est un tableau un peu angélique de l'an 1000 dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, certes. C'est évidemment une hypothèse difficilement vérifiable. Un autre tarologue émérite, descendant d'une famille de maîtres quartiers marseillais, Philippe Camoin, cite une grande ésotériste russe, Madame Blavatsky. Je cite « Le tarot est la clé de tout l'ésotérisme occidental ». M. Camoin envisage ce paquet de 78 cartes comme remontant à bien avant l'an 1000, aux origines même de notre ère. Nous n'en dirons pas plus pour ne pas trop nous éloigner de notre sujet, car c'est bien de Louis Payenne dont nous allons parler. Quel est le rapport avec la réunion ? Justement, cette réunion des dirigeants de grandes religions, mille ans presque exactement après celle évoquée par M. Rodowowski dans une île qui s'appelle La Réunion. N'est-ce pas étonnant ? Évidemment, diront les sceptiques, il n'y a là que coïncidence, sans lien aucun, qu'avec un air du temps propice à une certaine tolérance, du moins dans certaines contrées. Ajoutons une chose à propos du tarot. La carte 21, le monde, est un énorme réservoir de codes et de significations. Ainsi, il y a la correspondance entre les quatre vivants, le monde et les cinq éléments. Et sur cette carte, qui conclut en un sens le sentier du tarot et pour toute l'air du poisson, comme l'explique Philippe Camoin, il est aisé de voir que le taureau denier s'apparente à l'islam, l'ange les coupe et l'hindouisme, l'aigle épée et le monde occidental français. Quant au lion, bâton, il s'agit évidemment de la partie africaine de l'île. Ainsi, l'être central l'éther est proprement la réunion elle-même, fruit de la rencontre entre les quatre civilisations sur cette terre à l'histoire qui recèle bien des mystères. Ainsi, l'être central a, dans le sens métaphysique, donné vie à ces quatre éléments. Les a-t-il réunis sur cette île pour un dessin intellectuel de la plus haute importance ? On peut se le demander. Ajoutons qu'à chaque couleur correspond également une classe, ou plutôt une caste qui recoupe remarquablement bien l'ordre mondial établi dans l'ère du poisson, notamment dans sa phase terminale. En effet, les coupes hindouismes sont les clercs, brahmanes, les pontifs. Les paix occidentaux sont les représentants du pouvoir temporel, les politiciens et les militaires. Les bastons afriques sont les travailleurs manuels ou intellectuels. Et les deniers musulmans, on pourrait dire les sémites pour élargir, parmi lesquels les adorateurs du veau d'or vilipendé par Moïse et Aaron soumis, eux, à un dieu unique. Les deniers musulmans, disais-je, sont les marchands, les médecins, les chefs d'entreprise, les maîtres de corporations. Or, on sait que Mohamed, le prophète de l'islam, était un commerçant et que ce métier est très bien vu chez les musulmans. Le trésor de la buse est un des poncifs populaires de l'histoire de la Réunion. Il serait peut-être caché dans l'île. Certains disent avoir déchiffré son message nébuleux. Remarquons le jeu de mots en déplaçant une lettre. Ouvrez les guillemets. La buse devint la buse L'abuse Le fait d'être trompé, mystifié. On a également déclaré que peut-être le trésor de l'abuse serait un maillot sur les récifs de laquelle il se serait un jour échoué avec son équipage. Remarquons l'étrange forme de cette petite sœur de la Réunion, dernier département de la République, également terre de métissage et de tolérance. C'est un hippocampe, le seul animal à l'androgyne à assumer, puisque ce sont les mâles de cette espèce qui portent les os. Le trésor réunionnais serait-il dans cette androgyna, cette annonce d'âge d'or évoquée également dans la carte 21 ? Car d'où vient le trésor prétendument capté par la buse ? De l'Orient, évidemment. La buse est un compère nommé Taylor aurait vu un navire en réparation à Saint-Denis le 8 avril 1721. Le Nosa Signora d'Ocab, la Vierge du Cap. recelant notamment un trésor accumulé sur 10 ans de navigation ainsi que le comte d'Ericera, vice-roi des Indes orientales portugaises, l'archevêque de Goa. Quand le navire reprend les eaux, les forbans attaquent le bateau et s'en rendent maître. Leur butin, je cite, des verrivières de diamants, des tonnes de bijoux mêlées à des perles et à des barres d'or, du mobilier et des objets de culte inestimable. Les historiens estiment le butin à quelques 5 milliards d'euros, fermez les guillemets. Mais évidemment, puisque personne ne l'a jamais vu, toutes les hypothèses restent ouvertes. On sait par exemple que l'Orient est souvent synonyme du soleil levant, de lieu où est déposé le trésor spirituel de l'humanité. Ce trésor de la buse serait-il sonnant et trébuchant comme l'or prétendument issu du grand oeuvre alchimique ou serait-il plutôt à comprendre en un sens spirituel ? L'harmonie vécue au XXIe siècle par les communautés réunionnaises serait-elle la manifestation d'un tel trésor ? Relevons au passage que la carte finale des arcanes majeures du tarot, le monde, porte le numéro 21, soit notre siècle. Le tarot raconterait-il, au fil de ces 78 cas, l'histoire cachée de notre monde depuis l'apparition de Jésus-Christ. Par un détour utile à notre questionnement, évoquons à présent un des mystères les plus populaires de l'Occident, le Saint Graal. On a beaucoup écrit et depuis des siècles sur sa nature. Certains en font un trésor en argent et pierres précieuses, descendant des temps abrahamiques ou même adamiques. D'autres le conçoivent comme un trésor spirituel, celui recherché par les alchimistes, permettant à l'homme le découvrant d'accéder à l'immortalité, à la connaissance au-delà de toutes les autres, permettant à l'homme de devenir un yogi au sens hindou strict, d'échapper à la forme, à la vitesse. Encore plus curieux, dans leur livre « Holy Blood, Holy Grail », classique de la littérature ésotérique qui a inspiré le film « Da Vinci Code », Michael Béjan, Richard Lake et Henry Lincoln relient ce trésor au pauvre chevalier du Christ et du Temple de Salomon, les fameux Templiers. Ceux-ci auraient été les gardiens de ce trésor. La destruction des Templiers par le roi Philippe le Bel et le pape Clément, originaire de Gironde, début du XIVe siècle, aurait été motivés par la volonté de s'emparer de ce trésor qui conférait un pouvoir bien plus grand que simplement économique. Cela a échoué. Le trésor demeure introuvable, tel l'Atlantide ou d'autres lieux merveilleux qui fascinent toujours le public tout en provoquant le rire méprisant des scientifiques et des sceptiques. Le trésor, les documents et les archives du Temple ont disparu. Le vendredi 13 octobre 1307, jour de l'opération de police sur tout le royaume de France, le trésor aurait été soustrait de la commanderie de Paris peu de temps avant que ne commence l'action publique. Qui aurait prévenu les Templiers ? Le fabuleux Butin aurait ensuite été transporté vers la côte, peut-être jusqu'à la Rochelle, dans le sud-ouest de la France. Il aurait été chargé sur 18 galères dont on n'a plus jamais entendu parler. À ce stade apparaît un nouveau clin d'œil de l'histoire. Le trésorier de l'ordre était Hugues de Perrault. Il a sous ses ordres le dirigeant de l'ordre en France, à savoir Gérard de Villiers. On sait que son homonyme au XXe siècle, auteur d'une série de romans policiers à succès, SAS, était originaire de la Réunion. Sa famille serait arrivée au XVIIe siècle, donc dès les origines de ce qu'on appelle le peuplement de l'île, sous l'égide de la France. Ce Gérard de Villiers Templier est-il parent avec la famille d'origine bretonne qui réside toujours dans l'île ? En tous les cas, Hugues de Perrault serait originaire de la Champagne, une région clé dans l'histoire de France et notamment des dynasties royales. On retrouvera ensuite cette région dans notre questionnement. Cette région est le cœur de la royauté franque. Elle comprend Reims ou Troie comme ville principale. Le fait que Troie est un homophone de la cité d'Asie mineure est troublant. Les rois de France se disaient descendants des Troyens, battus par les Achaéens lors de la guerre de Troie, décrite par Homer. Nom sous lequel se cache un auteur ou peut-être plus probablement une série d'auteurs, de conteurs, revenons aux Templiers lors de son interrogatoire devant le pape en 1308 à Poitiers avec 71 autres Templiers. Un certain Jean de Chalon, issu également de Champagne d'ailleurs, un certain Jean de Chalon, disais-je, aurait décrit la fuite de Gérard de Villiers. Celui-ci aurait été au courant des arrestations à venir. Il aurait fui avec 50 chevaliers. Ce serait donc un certain Hugues de Chalon et non Jean, Hugues de Chalon qui aurait emporté le Trésor. Celui-ci aurait ensuite été saisi par les troupes du roi, tout comme de Villiers. Mais d'autres sources affirment que ce dernier n'a jamais été pris. On évoque plusieurs destinations, Portugal, Angleterre, Écosse, où les Templiers réunis auraient persisté et donné naissance à la franc-maçonnerie de rite écossais, mais aussi Chypre, voire l'Amérique. Et pourquoi pas ajouteront une autre destination, plus orientale, plus méridionale. Puisque je viens d'évoquer les francs-maçons, disons aussi que ceux-ci prirent une grande part dans les événements concourants à la chute de la monarchie française. Rappelons que, comme le narles saga de Jacques Druon et roi maudit, le grand maître du temple Jacques de Molay a maudit. Sur le bûcher, la ligne royale responsable, avec un pape à sa main de la destruction de l'ordre. Quand la tête du roi est tombée sous la guillotine, ce jour de janvier 1793, un homme serait monté sur l'échafaud et aurait trempé sa main dans le sang royal, criant à la foule « Jacques de Molay, vous êtes vengé ! » Deux mois plus tard, on l'a vu, l'île Bourbon changeait de nom. Elle devenait la Réunion, sous l'égide de l'Assemblée Régicide. Mais revenons à 1307. Dans les pays limitrophes du royaume de France, le sort réservé aux Templiers fut différent. Philippe le Bel voulut influencer ses voisins pour qu'ils réduisent l'ordre. Mais en Angleterre, ils ne subirent pas de persécution, hormis quelques saisies de terre. En Écosse, alors en guerre contre l'Angleterre, ils purent trouver un refuge. Certains disent que l'ordre s'y maintint pendant des siècles. En Lorraine, ils connurent un sort heureux. En Allemagne, certains défirent leur juge et nombreux furent ceux qui rejoignirent l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean ou les chevaliers teutoniques. Plus intéressant pour nous, au Portugal, l'ordre modifia simplement son nom en les chevaliers du Christ. Vasco de Gamma, le prince Henry le navigateur, en sûrement, ainsi que main marin célèbre de ce pays jusqu'au XVIe siècle. Leur symbole était la croix rouge pâtée, comme les templiers. Christophe Colomb découvrit le nouveau monde sous ce même emblède. Diogo Fernandez-Pereira aurait baptisé l'île Santa Apollonia en l'apercevant le 9 février 1507, jour dédié à cette sainte. Il était un des capitaines d'un autre possible découvreur occidental de la réunion, Tristao da Cunha. Celui-ci fut membre des chevaliers du Christ. A-t-il seulement aperçu ? S'y est-il arrêté pour quelques raisons obscures, ayant peut-être trait à un trésor, matériel ou spirituel, déposé là par un autre templier quelques deux siècles plus tôt ? Pure conjecture, évidemment. Précisons qu'Apolline, martyr chrétienne du IIIe siècle, est originaire d'Alexandrie, la capitale culturelle du bassin méditerranéen dans l'antiquité, carrefour des spiritualités occidentales et orientales, qui recela une légendaire bibliothèque hélas détruite par un incendie. Pythagore, qui était bien plus qu'un mathématicien, probablement un grand initié, détenteur de savoirs primordiaux antédiluviens, a fréquenté Alexandrie. En tous les cas, cette île était connue des Arabes et des Portugais, dès le XVe siècle, au moins. Ainsi, on cite également le nom de Diogo Dias, qui aurait vu l'île dès 1500. Ce marin, selon Wikipédia, je cite, participa à la découverte du chemin maritime du Portugal à l'Inde en tant que chroniqueur et écrivain sur le vaisseau de Vasco de Gama. Mais alors pourquoi les Portugais n'ont-ils pas pris possession et colonisé l'île ? Était-ce dû à son éloignement ? La France avait-elle mis son véto pour quelques raisons ? Était-elle réservée à un autre destin ? Ou a-t-elle, en réalité, été habitée avant que les Français ne la peuplent ? Et si oui, par qui ? Par les Templiers ayant emporté le trésor ? Les dates inscrites dans les livres d'histoire sont celles que des documents ont mis en avant. Elles ne signifient pas que l'île ait été inconnue ou inhabité. Revenons aux Templiers sans quitter la réunion. On sait que Louis Payenne fut le premier commandant de Mascarègne habite en l'île lors du début du peuplement actuel en 1663. Avant, d'autres tentatives avaient eu lieu. Sans grand succès, dirons-nous. Soi-disant, revenons aux Templiers. La fondation de l'Ordre est le fait de Neuf-Chevaliers, parmi eux trois sont issus de la Champagne, notamment le fondateur de l'Ordre, un certain Hugues de Payenne, originaire du village du même nom, avec ou sans S, à côté de Troyes. Louis Payenne est originaire de Vitry-le-François, situé aussi en Champagne. Il semble que ce Payenne, au patronyme florent bon le mystère du Graal et des Templiers, ait eu plus de chance, car il parvint à vivre sur place pendant quelques années. Néanmoins, il aurait eu des conflits avec un malgache à propos d'une femme et aurait quitté l'île. Du moins, c'est la version officielle. Certains en profitent pour salir sa réputation, en faire un pédophile, un colonialiste éhonté et assoiffé de sang des peuples de la région. Peut-être, en réalité, n'était-il pas destiné à demeurer là. On sait, en tout cas, que le peuplement des Payettes réunionnais n'est pas lié à une faute d'orthographe d'un curé, sous le nom de Louis Payenne. Du moins, est-ce un nouveau clin d'œil de l'histoire ? Intéressons-nous à présent à ce Payenne Louis. Il serait né vers 1640 et il semble qu'il n'a pas connu un séjour à Madagascar facile, de même à l'île Bourbon. Dans l'histoire de l'île de la Réunion, de M. Le Guen, chez l'Armatan, il est décrit, comme, je cite, « natif de Vitry le François, homme bien fait et de bonne compagnie », fermez les guillemets. Il ne nous est connu que par des témoins indirects, les Hollandais du Landsmeer qui assistèrent au débarquement à la mi-novembre 1663 et les marins qui, amenant Rénaud et ses compagnons à Bourbon en juillet 1665, y trouvèrent les exilés volontaires dans une situation inattendue. Le séjour de Louis Payen, on l'a dit, sur l'île dite vierge est difficile. Dix françaises étaient prévues au départ pour accompagner le groupe de Malgache. Mais ils ne sont finalement que deux. Pourquoi les huit autres ont-ils finalement renoncé ? Au cours de ce séjour, seules trois femmes malgaches étaient présentes. Louis Payen et les autres choisissent de s'installer selon la légende au pied d'une falaise dans une grotte cise au sud de ce qui est désormais intitulé Saint-Paul. Mais finalement, le chroniqueur Souchu, Rènefort, précise qu'ils ont en réalité érigé une case. Pourquoi cette grotte est-elle restée dans ses mémoires ? On signale que parmi les nombreux noms qu'elle a porté jusqu'à celui actuel de, ouvrez les guillemets, grotte du peuplement. Il y a celui de, ouvrez les guillemets, loge des douze exilés. Enfin, mais les guillemets. On sait la signification ésotérique que revêtent les termes grotte, loge et bien évidemment le nombre douze. Cela renvoie pour le grand public à la parabole de la cave averne de Platon, le savoir dissimulé dont on n'a qu'une vague guidée par le rayon de lumière qui parvient à entrer dans la caverne. Mais cela renvoie aussi à la franc-maçonnerie et au christianisme ou à l'astrologie avec les douze signes du Zodiac et les douze mois de l'année, les douze apôtres. Pourquoi ce nombre hautement significatif ? Parce que suite à la défection des huit français, les arrivants sont au nombre de douze. Mais les décomptes de ce nombre sont aussi intéressants. Il y a deux français, trois femmes malgaches et sept hommes malgaches, dix malgaches. Deux, trois, sept et dix sont également des chiffres hautement signifiants en ésotérisme. Ils rappellent aussi la proportion qui se maintiendra ensuite dans les origines ethniques du peuplement de l'île. Tout cela donne comme une impression étrange autour de cette arrivée. En se souvenant que vingt ans plus tôt, douze mutins avaient été envoyés sur place par l'administrateur colonial Jacques de Pronis. Serait-ce par superstition que ce nombre d'arrivants a été choisi ? Avons-nous affaire à des signes surnaturels cherchant à nous guider ? Signalons également que le nom de Louis Payen n'est guère mis en valeur comme tenu secret par les autorités comme le remarque Alexis Miranville. Ainsi, un site web sur le tourisme ne le mentionne pas dans sa page dédiée à l'histoire de l'île. Tous ces éléments, s'ils ne forment pas de preuves scientifiques, ne manquent pas d'attiser la curiosité. Dans le mémorial de la Réunion, tome 1, sous la direction de Henri Morin et Jacques Lange, il est précisé, je cite, qu'assez curieusement alors que s'arrangeaient les choses entre les esclaves et les maîtres. Louis Payen décida de rentrer en France. Peut-être s'était-il enrichi par trois années de récolte à Bourbon. Peut-être la vie des îles à l'écart de la civilisation. Comment s'est-elle à lui peser ? Fermez les guillemets. Cette idée d'un enrichissement est intéressante. Comment Louis Payen a-t-il transporté sa richesse entre l'île et sa destination, sa ville natale de Vitry-le-François en Champagne ? Ou parle-t-on d'un enrichissement spirituel ? Après ce séjour près d'un trésor ? De plus, dans le livre Histoire de la Réunion, il est plutôt indiqué qu'il a cédé ses biens aux nouveaux arrivants puis quitté le pays. Dans cet ouvrage, on décrit le départ de Payen à bord du taureau qui amène Réunion le 10 juillet 1665. On dit qu'il repasse ensuite au Fort Dauphin où il rencontre Souches de Rennesfort. Il embarque le 20 février 1666 à bord de la Vierge du Bon Port pour la France. Pris par les Anglais, il perd tout ce qu'il portait d'utile à sa fortune. Libéré de la prison de Winchester dans le sud de l'Angleterre en janvier 1667, il s'établit, je cite, « ermite dans le pays de sa naissance ». S'il a cédé ses biens à ceux qui arrivent, on se demande bien ce qu'il a pu perdre en étant pris par les Anglais. Mais il y a autre chose qui interroge. Le choix de mettre une capitale à ermite n'est pas si anodin qu'on pourrait le penser. D'autres ouvrages, ignorant peut-être la subtilité, écrivent, je cite, « ermite » avec un « e ». Certains savent qu'un arcane majeur du tarot de Marseille portant le numéro 9 s'intitule « l'ermite » avec un « h » majuscule. Ce terme fait référence, non, ou du moins, non seulement, à l'homme de foi qui vit en solitaire, mais aux disciples d'Hermès, dieu du secret, de la communication, auteur de la table d'émeraude, texte fondateur de l'ésotérisme occidental, assimilé au tot égyptien, voire à Pythagore. Tout ceci nous ramène à la réunion. On sait la polémique qui existe sur la présence ou l'absence de « h » majuscule pour l'intituler de la localité de l'ouest de l'île commune de Saint-Paul. Hermitage avec ou sans hache à l'initial. On se rappelle aussi que les Hollandais ont navigué le long de la côte ouest de l'île entre le 10 et le 14 novembre 1663, avant de découvrir, à leur retour à la baie du meilleur ancrage, la présence de Louis Payen et ses suivants. Selon le site miemao.com, dans le mémoire d'Antoine Boucher, on trouve mention du premier Parny qui élevait des bestiaux dans un endroit appelé l'Hermitage avec un H. C'était, dit-on, un jeune noble berrichon qui fuyait sa famille sous un faux nom. Ce fut le grand-père du poète évariste de Forges de Parny qui naquit dans la maison paternelle située à l'Hermitage avec un H. le 20 février 1733. On n'a jamais pu retrouver l'emplacement exact de cette maison. Pourquoi ce nom a-t-il été donné ? Il paraît à peu près certain qu'un noble du XVIIIe siècle connaissait la distinction assez fondamentale dans une société laissant sa place au sacré entre Hermitage avec un H et Hermitage sans H. Il est assez notable que la mairie de Saint-Paul ait décidé de supprimer le H. Par volonté de dissimuler l'origine du nom, simplement pour simplifier l'écriture, je n'ose croire que les âmes pleines de sagesse de la Réunion ignorent la subtilité en jeu. Derrière une simple histoire de H, il y a la lutte entre deux forces puissantes pour la domination sur l'île. Le jeune homme téméraire, puisqu'il avait quitté sa Champagne natale pour rejoindre l'Orient, Wipaïen était visiblement décidé à vivre à Bourbon, de laquelle il a été nommé commandant à 23 ans. Puis, alors que ses compagnons malgaches demeurent, il rentre chez lui après des escales forcées ou non à Madagascar et en Angleterre. Il s'établit alors comme hermite avec un H majuscule, c'est-à-dire comme disciple d'Hermès, autrement dit, comme membre d'un groupe ésotérique, proche de la gnose ou d'un des multiples courants issus de la pensée traditionnelle que l'on retrouve aussi bien en Occident qu'en Orient, en rose-croix, en maçonnerie, soufisme, hindouisme, taoïsme. Déjà évoqués plus haut, les Templiers eux-mêmes pourraient avoir été, au carrefour de civilisation que constitue la Palestine, les gardiens de cette tradition secrète, dont le tarot serait également un représentant aussi évident qu'incompris, jusqu'à nos jours. Louis Païen pourrait-il n'avoir été qu'un émissaire, qu'un messager chargé de porter une correspondance et d'installer un nombre certain de principes préalables au peuplement définitif ? Il est dit que sa querelle avec les hommes malgaches est liée à une rivalité pour une femme. Ce conflit aurait été la source du marronnage, preuve de liberté et de résistance à l'oppression qui a marqué l'histoire de l'île pendant des siècles jusqu'à nos jours. Pourrait-il se faire que seule cette dernière partie du récit n'arrêt par Louis Païen soit réelle ? Que le marronnage, racine résistante du futur pluralisme et de la tolérance dont nous parlions au début de ce texte, ait été la raison réelle de la venue de ce champenois portant le même nom que le fondateur de l'ordre du Temple ? Appelons que l'ordre du Temple était considéré par certains comme le possesseur d'un secret à même de faire trembler les plus hautes autorités cléricales et royales de la chrétienté, d'où sa destruction par le capétien Philippe IV le Bel. Évidemment, il n'y a aucune preuve à cela, simplement des réflexions émanant de la constatation de nombreux faits étonnants. Selon Alexis qui mirent en ville, l'esclavage n'a pas été instauré avant plusieurs années après l'arrivée de Louis Payenne. Sous Louis Payenne et plus tard, tous les habitants de l'île étaient libres. Ce n'est qu'ensuite qu'en 1674, le pouvoir interdit les mariages entre noirs et blancs et poussa la lutte contre le marronnage largement pratiqué par les malgaches peu enclins à servir les blancs. L'amiral Blanquet de La Haye, vice-roi des Indes, encourage cette prise de contrôle répressif. Mais le marronnage esprit de liberté devenu traditionnel dans l'île ne sera jamais vaincu. Ajoutons qu'Antoine Lages est élu aussi originaire d'une bourgade de champagne. Il est arrivé à l'île de France, actuelle île Maurice, à la fin du XVIIIe siècle. Le début d'une belle épopée économique puisque ses descendants sont parmi les plus grandes fortunes mauriciennes, parfait exemple de ses gros blancs francophones. Il possède Tibéel, acteur majeur de la grande distribution et d'autres entreprises. Selon ma théorie, la Réunion a été habitée des siècles avance à la découverte portugaise qui ne fut qu'une opération littéraire validée par les intéressés. Elle a été le refuge des Templiers, détenteurs non seulement d'un trésor en pierres et en métaux précieux, mais bien plus de ce qu'ils symbolisent sur le plan spirituel. Ils étaient les défenseurs de la tradition primordiale dissimulés dans notre époque d'assombrissement spirituel à l'immense majorité des êtres humains. Cette tradition supraïmène devant guider les hommes s'est transmise via les avatars, les prophètes, de Bouddha à Jésus en passant par Moïman. La Réunion est probablement un centre spirituel de second ordre chargé de maintenir la tradition de tout un cycle historique, de la garder vivante réellement par la vie qu'elle permet à sa population de mener au XXIe siècle, celui de la transition, de l'ère du poisson à l'ère du verso. A ce propos, rappelons ceci, la mitre signalant les brahmanes occidentaux est en forme de tête de poisson. En effet, elle est en correspondance avec le symbolisme du déluge dans lequel le poisson, la baleine, est une déclinaison de l'arche de Noé. Ainsi, Jésus a également pour symbole le poisson, voire évidemment aussi l'histoire de Jonas, sauvé par la baleine. Selon moi, la réunion devrait jouer un rôle majeur dans les temps troublés dans lesquels nous entrons. C'est un petit caillou où viennent tous les hivers se réfugier les baleines de l'hémisphère sud. Les requins y sont laissés tranquilles, une décision de l'État qui satisfait les écologistes, moins les pêcheurs. Bien avant, en 1663, c'est certain, bien avant, on prend souvent les civilisations qui ont précédé le monde moderne pour des primitives ayant une vision très étriquée de l'histoire. Pourtant, on sait que l'Amérique était connue bien avant, que les Polynisiens ont navigué jusqu'en Afrique. Quelques autres éléments que m'a transmis cette personne très savante. Il existe 24 communes à la réunion, ce qui correspond au nombre d'heures dans une journée ou au double des constellations zodiacales. Cela nous invite à considérer l'île comme une sphère et évidemment à étudier ses rapports avec le zodiac ou les directions. D'ailleurs, on pourrait dire que la réunion à la forme du sphère aplatie et déformée. Cela rappelle le parcours de la sphère, soit l'âge d'or, vers le cube, soit la fin du cycle, l'apocalypse, le mouvement de la quadrature du cercle. La réunion, même dans une ère éloignée du principe comme la nôtre, porte physiquement la marque de son origine. Trois communes sont situées au centre. La plaine des palmistes, Sillaos et Salazie, l'équivalent des hauts, symbolisant le principe dont tout émane, c'est-à-dire l'âme créole. Trois est un chiffre représentant l'aspect terrestre de la manifestation. Le nord comporte trois communes. L'est a cinq communes, le sud réunit huit communes et l'ouest a six communes. On remarque qu'un projet de 25e commune est en gestation à Saint-Louis. C'est un projet de discorde social. Certains expliquent que les riches de la rivière ne veulent plus faire partie de la commune. Si tel était le cas, si cela voit le jour, cela créera un déséquilibre dans la vie locale et le vivre ensemble sera malmené. Une nouvelle commune porterait à neuf leur nombre dans le sud, direction qui a des valeurs différentes d'une culture à l'autre, mais ici pourrait correspondre à un compromis Est-Ouest, mais en faveur de l'Occident. Cette 25e commune serait un recul de la pensée et de la spiritualité au détriment de la quantité. Ainsi, des deux projets de 25e commune, dont l'un que je viens d'émettre, l'un porte un déséquilibre vers le chaos, le matérialisme, quand l'autre nous dirige vers la spiritualité, faire de mafate, secteur presque sans accès routier, une commune en bonne et due forme. L'Ouest de la Réunion est parfois appelé Zorail Land, en référence aux termes créoles Zorail, qui signifie blanc, non créole, venu d'Europe. En proportion, il y a beaucoup de Zorail qui vivent dans l'Ouest, par exemple à Saint-Paul et Saint-Leu, comparativement au reste de l'île. Il est marquant qu'ils aient choisi une localisation située justement à l'Ouest, au Couchant, à l'inverse, l'Est, le Levant, considéré comme plus sauvage, plus authentique, et justement peuplé davantage de personnes ayant des origines en Inde chez les Tamoules, par exemple. On sait qu'il y a une correspondance entre les âges, la symbolique temporelle et la symbolique spatiale avec les directions. Si l'on dessine une croix dans l'île et qu'on positionne l'Est en haut, ce qui est l'orientation traditionnelle, on constate que Saint-Rose est en haut, Saint-Gilles est en bas. C'est correct. Le matérialisme règne surtout dans l'Ouest, à Saint-Gilles, où se concentrent les riches de l'île, tandis que l'Est est plus naturel, tourné vers la spiritualité, vers la honte du soleil. Si l'on fixe un cadran solaire sur la Réunion, on constate que minuit, et soit à Saint-Denis, soit à Saint-Rose, suivant que l'on place le Nord ou l'Est en haut. Si le Nord est en haut, Saint-Rose serait logiquement à 3h, heure approchante de l'aube, quand Saint-Gilles serait à 9h ou 18h, au couchant. Les mascarènes. L'archipel comporte trois îles principales. De l'Ouest à l'Est, elles ont une taille décroissante. Réunion, Maurice et Rodrigue. Plus on va vers l'Est, là où se lève le soleil, plus on se dépouille de la quantité et de la matière, au profit de la qualité. Maurice est le miroir de la Réunion. Les deux îles ont à peu près la même forme, mais inversée. Mais les orientations ont la même valeur. L'Ouest comprend le centre économique et la population. L'Est est plus sauvage. Voici quelques enseignements théoriques transmis par cette personne brillante. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.